Aujourd'hui les amis je vais vous partager un plan unique en Australie. C'est Charlotte qui témoigne de son expérience en PVT Australie. L'arrivée de son travail se fait par avion dans un endroit très isolé car il n'y a aucune route sur place. Si tu aimes la nature, la mer, faire des sous, ce plan est fait pour toi. La difficulté c'est l'éloignement extrême mais bon on n'a rien sans rien dans la vie. Ce plan est valide pour les 88 jours et tu gagnes en moyenne 1500$ par semaine. Un échange passionnant avec Charlotte sur son plan en housekeeping au nord de l'Australie. Merci de ta fidélité et bon podcast. Hello les amis j'espère que vous allez super bien. Nouvelle vidéo avec Charlotte. Aujourd'hui on va vous parler d'un plan qui est quand même assez unique, une expérience unique. Charlotte qui est actuellement en Australie. Salut Charlotte. Salut Damien. Je suis super content de pouvoir faire cette interview par rapport à ton expérience qui a été quand même très atypique. Vous allez voir, moi en 12 ans de carrière honnêtement j'ai rarement vu ce genre d'expérience. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Pas forcément par le travail mais par le lieu, précisons-le. Pour ne pas être trop pompeur de vendeur de rêve. Mais voilà, sur cette chaîne on vous dit vraiment la vérité. Alors Charlotte, toi tu es arrivée quand en Australie ? Je suis arrivée mi-novembre 2023, le 12. D'accord, donc sachant que cette vidéo est tournée début juillet 2024, ça commence à faire 8 mois que tu es arrivée en Australie. Et du coup, à l'époque, tu es arrivée dans quelle ville Charlotte ? Je suis arrivée sur Perth et j'ai direct enchaîné avec Fremantle qui est une petite ville à côté de Perth. Bord de mer, très western, très ministe. Voilà, good vibe. Ça marche. Sachant que tu avais de l'expérience dans tout ce qui était restaurant, bar, tu n'as pas forcément poussé des huttes, on va dire, trop longtemps. Tu étais surtout allé directement droit au but. Ça fonctionne d'ailleurs mieux que souvent les gens qui font des études. Tu es issu du milieu du bar, de la restauration. Je dirais que toi, je pense que tu as plutôt le profil de ce que je comprends, ce qu'on a déjà fait une vidéo ensemble autour de la restauration qui est sur ma chaîne. Tu es quelqu'un qui, je pense, s'adapte très vite. C'est-à-dire que tu es capable de... Tu as l'air un peu débrouillarde, à l'aise. C'est ça ? Tu as un peu le profil, là ? Complètement. J'ai fait des années en animation. Peut-être que ça a aidé à aiguiser tous mes sens. Ça a fait de moi un coup de suisse. Après, j'ai de la famille dans la restauration. Je suis très ouverte, je suis très manuelle. J'apprends vite. D'accord. Est-ce que tu penses que c'est la clé pour quelqu'un qui part en PV d'Australie, qui nous écoute, qui a envie que ça fonctionne pour lui ? Est-ce que c'est l'adaptivité ? Comment on va s'adapter ? Je pense que c'est bien parce qu'en Australie, il y a tellement d'opportunités dans plein de domaines qu'il faut savoir être ouvert et écouter, être logique et se laisser porter et ne pas avoir peur d'apprendre quelque chose de nouveau. Au contraire, c'est hyper vibrant toujours d'apprendre et de se challenger. Je pense que c'est bien d'être un peu un petit coup de suisse. Ça marche. Pas de rester dans sa case. Donc, c'est par exemple que je cherchais de travailler en ferme, arrêter avec le picking. Cattle, dairy, je ne sais pas. Pourquoi pas un tracteur ? Il y a tellement de possibilités de me refaire. Il n'y a pas que le picking. Moi, je n'ai pas été en ferme, mais il n'y a pas que ça. C'est ça. Et comme tu as dit, Charlotte, c'est le genre d'expérience où il faut être prêt à se confronter à tous les types de boulot. Donc, n'ayez pas peur, tentez n'importe quoi. Juste avant, tu m'as parlé que tu as travaillé aussi dans les huîtres. Là, tu travailles dans une station de ski. On va parler de ton expérience dans cette expérience qui est incroyable. Vous allez voir, ça va être hyper intéressant. Donc voilà, soyez ouvert. Vous êtes là, vous allez kiffer vos trois meilleures années de votre vie. Donc, essayez-vous à n'importe quoi. Si je prends mon exemple à moi, j'ai fait des photos de drones à l'époque, j'ai fait du picking, j'ai conduit des tracteurs, j'ai travaillé dans des villas. Rien d'exceptionnel dans mon expérience. Mais je me suis... On sort sa zone de confort, simplement. Alors, aujourd'hui, Charlotte va nous parler d'une expérience d'alvoir qui est assez unique. Ça se fait passer dans le territoire du Nord, donc le North End Territory. Voilà, on va en savoir plus. Alors, vas-y, parlons un petit peu de... Comment déjà t'as fait pour décrocher ce job atypique, ce lieu atypique ? Comment ça s'est passé ? Alors, ça s'est passé en douche à oreille, exactement. Il y a une collègue et une amie maintenant, australienne, qui a travaillé là-bas l'année dernière, pendant 6 mois. Et en fait, elle m'a raconté son expérience là-bas. Je me suis dit, c'est dingue, c'est trop génial comme eux. Sans avoir l'ambition d'y aller. Puis finalement, en fait, les choses ont fait que je me suis retrouvée à postuler, parce qu'elle m'a donné les contacts, et qu'elle m'a dit que je pourrais grave y aller, que j'ai le niveau d'anglais et tout. Parce que c'est un endroit où il ne faut même pas le niveau d'anglais. Il n'y a que des Australiens, donc c'est bien de parler anglais quand même. Ok. Et du coup, j'ai juste eu l'interview au téléphone, et ça s'est fait assez rapidement. Après, elle me dit, c'est bon, c'est parti. Et du coup, je me suis retrouvée allée là-bas, au milieu de nulle part. D'accord. Alors, voilà. C'est important de le préciser, on va vous le mettre dans la vidéo. Les vidéos sont illustrées, etc. Alors, c'est un spot qui est vraiment... Moi, je ne pensais pas qu'il y avait de la vie là où tu m'en parles. J'en apprends tous les jours. Donc, c'est dans le préciser, on va le préciser, c'est dans le parc de Garrigue-Gunac-Barlou-National-Park, ou Cobourg-Marine-Park. Donc, c'est très compliqué à comprendre. Voilà. Donc, c'est vraiment dans une pointe qui est... D'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'il y ait des routes. Je ne vois pas de routes, en tout cas par satellite. L'accès se fait essentiellement par hélicoptère ou par avion. Donc, toi, tu es allée par hélicoptère, du coup, par avion ? Par avion. Petit avion. Petit avion, il y avait dix places dans la vie. D'accord. Donc, voilà. Déjà, on arrive dans son travail par avion. Déjà, première expérience, c'est quand même atypique. Comment ça s'est passé, d'ailleurs ? Alors, une arrivée par avion dans un spot qui est un des endroits les plus isolés au monde, comment ça s'est passé ? Ça doit être fantastique. Ça me donne un des frissons. Ouais, franchement, c'était quand même assez... C'était rendez-vous à Darwin. Donc, cette amie australienne m'a donné le gîte. Pour faire le gîte à Darwin, je suis allée chez elle. Et donc, ce n'était pas à l'aéroport. C'était vraiment une zone particulière de l'aéroport, parce que c'était des avions privés. Vraiment, en fait, on va sur le Tarmac, on monte dans l'avion comme ça. C'est un petit avion. C'est dingue. C'est trop chouki. C'est trop bien. Et donc, j'ai rencontré des collègues le jour même, en fait. C'est parti, on monte dans ce petit avion. Puis ça décolle. C'était trop drôle sur le Tarmac. Je n'avais jamais vu ça. Genre, vraiment, c'était... Il y avait les avions à la queue de l'oeuf, en fait. Et ça décollait. Que des petits avions qui décollaient à la queue de l'oeuf. Chacun son tour. Et puis, c'est quoi ? 40 minutes, 45 minutes de vol avec des visages grandioses tout le long. Voilà, c'est mythique, vraiment tout le long. Et puis, on a atterri au milieu de nulle part, avec une bouche. Carrément, là où on a atterri, ça, je l'ai su après par la suite. Quand les avions atterrient, parce que les guests, ils viennent par là aussi, il y a des gens du staff qui viennent avant sur ce coin, là où l'avion atterrit, pour nettoyer, parce qu'il y a des énormes bouses de bintang et des espèces de gros... Enfin, ce n'est pas des taureaux, enfin, c'est des trucs sauvages, il y a des jintangs, je n'ai plus le nom de deuxième animal. Il y a même partout et il faut s'en nettoyer. Il faut nettoyer le thermac, parce que c'est vraiment, c'est le bruit, ça le bouche, quoi. Pour éviter que l'avion, il attarise dans les pousses, quoi. C'est très atypique, quoi. Et puis, en fait, on arrive et là, il y a un camion safari qui nous attend. Et on monte dans ce camion et là, on a encore une demi-heure de route. Du coup, il y a des petites routes, mais au sein même de cet endroit, les routes, c'est catastrophique, c'est 4x4, 4x4, camions, ce n'est pas des petites voitures. OK. Et des trous. En plus, je suis arrivée cette saison des pluies, donc il y a de l'eau partout, vraiment en pleine nature, donc une petite demi-heure avant d'arriver sur le camp. Donc, tu arrives par avion, puis après, tu prends ce transport, on va dire, un peu atypique pour traverser les routes de l'outback ou du parc national et du bouche. Et donc là, tu arrives dans cet endroit qui est quand même hors norme, donc le Seven Spirit Bay Coubourg-Pay-Ninsula, qui est très bien noté sur Google. C'est un hôtel de luxe, enfin plutôt un endroit camping-hôtel de luxe, de ce que je comprends. C'est bien ça, tu nous confirmes ? Oui. Oui, c'est ça. Ils appellent ça un luxury camp. Certains diront, c'est un peu comme du glamping, un camping de luxe-luxe. C'est des villas, il y a 24 villas. Les villas sont vraiment pleines nature, soit au bord de l'eau, soit plein dans le douche. C'est très, très beau. Je suis arrivé dans les pépins des oeufs. C'est clair. Alors, du coup, comment ça s'est passé, par exemple, ton premier jour de boulot ? Tu peux nous en parler, Charlotte. Qu'est-ce que tu as fait pendant cette mission ? Qu'est-ce que tu as fait sur ce lieu ? Alors, il y a beaucoup à dire. Premier jour de boulot, je suis arrivée, vraiment, on m'a mis un charbon direct. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir. Ah oui, le premier jour, tu as travaillé direct. Ah oui, il y a eu beaucoup de remue-ménage. C'est-à-dire que, en fait, le premier couple de managers qu'on avait, c'était un peu catastrophique. Ils sont vite partis pour des nouveaux managers qui, eux, par contre, étaient vraiment des vrais bons managers. Ça n'a pas empêché qu'on avait une super équipe à côté de ça et le travail était chouette. Donc, le premier jour, direct, ça avait commencé à préparer le fond. En fait, c'était un lit-vila, donc un nettoyage, découverte des lieux, de la launderie, on a vite fait posé les bagages. Mais ouais, on a été mis au charbon directement dès le premier jour. OK, ça marche. Donc, est-ce que tu peux nous préciser ce que ça veut dire housekeeper en français ? En quoi ça consiste ? Alors, du coup, c'est les housekeepers, c'est les agents de ménage. C'est ceux qui gèrent la launderie, qui font le ménage dans les chambres, les lits, voilà, ceux qui remettent tout en clean. C'est les petites fées qu'on ne voit pas, c'est ceux qui sont dans l'ombre. Voilà. D'accord. C'est ça les housekeeper. D'accord. Donc, OK. C'est ceux qui nettoient tout, qui plument tout, mais c'est un sacré métier. Et ça, après, c'était quand même... Et je veux dire, tu as été formée au départ pour tes premiers jours, tu as été formée ou tout de suite, tu as été... Alors, oui, parce que du coup, on avait un couple un couple de Français, d'ailleurs, qui sont en PVT, qui ont eu la chance d'être là l'année passée. Et ils ont été rappelés à venir travailler un mois pour former, justement, les nouvelles personnes parce qu'en fait, il n'y avait que des nouvelles personnes sur le camp. Donc, eux qui connaissaient, qui avaient fait toute la saison. Voilà. Moi, j'ai été formée par eux. J'avais mon âge. Donc, ils m'ont montré un petit peu tout le style qui m'ont essayé. D'accord. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu en quoi, en gros, une journée type, en quoi ça consistait dans ce taf de housekeeper que tu as fait pendant plus de deux mois donc dans l'incennes territoires au Seven Spirit Bay, Cabo, au Peninsula ? Alors, du coup, journée type en housekeeping, c'était rendez-vous à la lingerie et là, on se passe pas de chez l'étage en fonction. Alors, les premières semaines, il n'y avait pas de clients. Donc, on n'était vraiment que sur du ménage et de la mise en place pour tout préparer pour quand les guests allaient arriver. Donc, ça, c'était vraiment du souci au ménage. Après, quand il y avait des guests, en fait, le matin, on charge notre petit buggy spécial ménage. Ça, c'était très chouette. En fait, c'est grand. On ne peut pas se déplacer à de chez une super en buggy. D'accord. Et puis, on va dans les villas. On a notre team de villas qui sont à nettoyer, à cleaner ou alors à faire... Parce que, du coup, il y a les différenciations. Il y a les villas où il y a encore les gens. Donc, on fait juste un clean. Il y a les villas où les gens, ils partent. Il y a les back-to-back. C'est des villas où il y a des gens qui partent et puis il y a des nouvelles personnes qui arrivent. Donc, ça, c'est tout un process. On a notre petit listing avec ce qu'on doit faire. Et puis, il y a des journées laundry et des gens qui restent aussi dans la laundry pour faire toutes les machines parce que c'est monstrueux en machine. Voilà. Et le pliage et tout. C'est physique, c'est sportif. C'est intense. C'est des conditions à travailler. Ah ouais ? Donc, tu commences à quelle heure, par exemple, Charlotte, le matin, en gros ? Je commençais à 7 heures. J'avais une pause ou une demi-heure que je prenais quand je voulais pour manger. Après, on pouvait prendre des petites pauses d'un quart d'heure. Enfin, ça, c'était à nous de gérer notre temps. Il y avait vraiment, c'était cool là-dessus. On allait boire un café. Voilà, pas de souci. Ceux qui font... Oui, tant que le taf est fait. C'est ça. Et puis, à la fin de journée, c'était aux alentours des... Alors, ouais. Quand on commençait à 7 heures, on finissait sur les coups des 15h, 30, 16h. Ça, ça nous laissait le temps à la fin de la journée. Puis, quand il y avait vraiment du taf, des fois, on finissait à 17h. D'accord. Ça dépendait un peu. D'accord. Ça marche, ouais. Et du coup, tu avais un patron sur le dos, tu étais autonome. Voilà. On en va en savoir plus. Non, j'étais très autonome. Ouais, un sleeping, ouais, très autonome. Ouais, t'as ton listing de chambre. On te dit, voilà, faire telle chambre. Voilà, le travail est bien fait. Il y a peut-être un contrôle, de temps en temps, un superviseur, je suppose. Enfin, je ne sais pas. Quelqu'un qui va regarder quand même. Même pas. Même pas. Non, non. Les managers, ils avaient totale confiance. De toute façon, ils ont très bien notre travail, je veux dire. Heureusement, parce que vraiment, ouais. Puis les deuxièmes managers, deuxième couple de managers, ils étaient plus investis. Ils ont passé des journées avec nous et je ne sais plus qu'on pouvait nous faire confiance. Prêtement, voilà. On a sué le taf. OK. C'est un aspect. Et ouais, plutôt autonome. Plutôt autonome. Et ouais, donc du coup, ça c'est cool pour ceux qui nous suivent et qui ne veulent pas forcément de patrons sur le dos. Au moins là, un peu à l'australienne, on vous fait confiance. Voilà, ça le fait. Ça se passe très bien. OK. Ça semble plutôt parfait comme plan de job. Donc, beaucoup d'heures. Ça compte pour les 80 jours, on le rappelle. T'es payé combien ? De l'heure, Charlotte ? À peu près, en gros. C'était au minimum, casse-vol ? Ouais, de l'heure, j'étais à 32, je crois. 32 dollars de l'heure brut. Donc, pour rappel, depuis le 1er juillet 2024, ça a augmenté de 3 %, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on est plutôt bien. Je pense que du coup, c'est mieux maintenant. Je pense que maintenant, c'est un peu mieux. C'est ça. Je faisais 50 heures semaine. 50 heures. Donc, beaucoup d'heures. Tu m'as parlé aux Rantenne que tu faisais jusqu'à 3 000 dollars tous les 15 jours. Donc, c'est plutôt un très bon salaire en tant qu'AoSkipper, encore une fois. C'est des salaires qu'on ne fera pas en France. Ça, c'est pour les plus grosses semaines. Ouais, c'est sûr. J'ai fait des 3 000 dollars. C'était beau. Ouais. Et en plus, là-bas, vu que c'est hominé nulle part, évidemment, on ne va pas aller au McDo, on ne va pas acheter de nouvelles fringues chez H&M, on ne va pas acheter le dernier iPhone 15 ou iPhone... Donc, du coup, pas trop de tentations. Tu t'as acheté le dernier Samsung. Ah, voilà. Ouais. Non, mais en tout cas... Non, mais j'avais plus de téléphone. J'avais plus de téléphone. Non, mais je veux dire... J'avais plus de téléphone au téléphone. Mais c'est vrai que non, il n'y a pas de dépenses. Si on dépense, c'est sur Internet. Là, c'est vrai qu'il n'y a rien. Parce que... D'accord. Ouais, ouais. Ouais, voilà. Donc, il y a peu de tentations. Ça, c'est aussi... Parce que souvent, des fois, on décroche des bons boulots, mais pas évident. Je peux remettre de côté, surtout en ville. Là, quand on est mis nulle part, au moins, on coffre. Voilà, ouais. Et du coup, tu étais logée sur place ? Comment ça s'est passé ? Je suppose que c'était logée ? Alors, il y avait... Ouais, le coin spécial pour le staff est vraiment super bien logé. Franchement, donc, chacun sa chambre. Les couples, ils avaient même leur chambre à eux avec un grand lit. J'y avais quelques couples. Moi, j'avais ma chambre... Voilà, vraiment, il y a tout. Il y a même un petit frigo dans la chambre, un petit bouilloir. Il y a ma salle de bain privée qui est dans ma chambre. Voilà, j'ai... Franchement, tu lis l'ignime la totale, quoi. Et je... Ils prenaient pas d'argent sur ma paye. C'était inclus. C'était... Oh là là, d'accord. On a l'impression que c'est un faux plan tellement. C'est parfait. C'est incroyable. C'est quoi l'arnaque, le vice, là ? D'accord, donc pas de frais de logement. Il y a... Il y a pas une arnaque, mais il y a un truc qui fait que moi, je suis partie. Dis-moi, dis-moi. Je serai restée 8 mois. C'est simple. C'est qu'on est tellement isolé du monde. D'accord. Tellement loin de tout. C'est important d'en parler. Il n'y a pas de couture. Il n'y a pas de couture. On est au travail constamment. D'accord. Et donc ça, c'est pesant quand même sur la longue. Moi, je me suis dit je me vois pas faire avec moi comme ça. Alors, c'est le bon plan pour mettre de l'argent de côté. Ça, j'ai sûr. Mais je me suis dit qu'est-ce que je veux ? Est-ce que je veux le contentement de famille mais pas avoir vécu beaucoup de choses alors que j'ai 3 ans en Australie et j'ai opté pour le fait de partir en saison d'hiver et de me dire c'est pas grave je vais faire un petit peu moins de sous mais je vais vivre plein d'aventures parce que c'est dur quand même. C'est dur de ne pas avoir de couture. Je peux sortir boire un verre ou je peux juste aller marcher parce que c'est le bouche. C'est dangereux. Il y a tous les animaux qui sont plus dangereux au mètre carré là-bas. Donc, je ne vais pas faire une randonnée. Donc, tout ça cumulé fait qu'à un moment donné je me suis dit je ne vais pas tenir à vie même si j'aurais aimé. Je ne vais pas. Alors, à ceux qui ont l'esprit bien fort et qui sont en mode je veux faire des sons je suis capable d'être isolée pendant 6, 7, 8 mois et vraiment d'être avec les mêmes personnes du matin au jour non-stop bah ouais c'est un super plan. Ok. Sinon, quelques mois c'est bon. Ouais, ouais. Parce que la différence même des mines c'est qu'en mine on fait 15 jours d'affilée on rentre en ville là c'est vrai qu'en fait tu ne peux pas rentrer en ville parce qu'à moins de payer un avion si tu veux faire un week-end bon bah Darwin tu ne peux même pas le faire du coup. Alors c'est arrivé là en mai je sais qu'il y en a pas mal enfin moi quand je suis partie il y a un couple qui nous a suivis mais en mode disons parce qu'il y avait 15 jours sans aucun guest sans rien du tout à faire sur le camp. Donc là ils avaient pu négocier se dire bon on peut rentrer à Darwin aller souffrir un petit peu voir les copains voilà mais je sais que là après de fin mai jusqu'à mi-octobre il n'y a zéro possibilité c'est full tout le temps non-stop lui je crois ils ne vont pas avoir bougé c'est vraiment ils vont se faire déçus mais ça va être très très intense je le sais j'avais le timing c'est malade. D'accord donc ça c'est très important d'en parler j'ai aussi été dans ce scénario là au milieu de nulle part pareil à Montmagnyette précisément quand je travaillais dans une ferme de melon où en fait on ne se rend pas compte à quel point ça peut être pesant de se dire que alors toi c'est encore plus dur que là où j'étais mais de se dire qu'en fait il n'y a pas de possibilité de se dire je prends ma bagnole dans un quart d'heure je peux être au bar ou dans un restaurant où il va un peu de monde vous êtes au milieu de nulle part alors au départ c'est paradisac on voit la mer ce que je vois en photo ça a l'air paradisac mais c'est vrai que ça pète vite d'être dans un cercle fermé ça pète vite pesant je pense et puis la mer ça fait un bruit mais on n'en va pas il faut que je dis le requin méduse n'est pas un orcaille dans l'eau d'accord et oui le requin et oui il y a des requins il y a des crocodiles dans la mer les celtiers alors par contre c'est chouette de les voir vraiment sur le ponton j'ai vu des plein de requins et de les voir d'aussi frais ouais c'est trop stylé on pourrait les voir d'aussi frais là presque je peux les toucher bon on n'y met pas la main les crocodiles pareil on peut les voir sur la plage ouais je vois il y a un ponton il y a un petit ponton mais on se rend compte de la dangerosité ouais non alors il y a une piscine pour les guests qu'on peut utiliser quand il n'y a pas de guests d'accord mais du coup quand il y a des guests on ne peut pas y aller d'accord ok donc et du coup est-ce que quand même tu arrivais à en tirer un truc de ta journée c'est-à-dire que tu travaillais mais tu étais allé te balader je ne sais pas quelque part enfin t'allais pas au resto mais tu pouvais te balader un petit peu aux alentours ou en fait ou non je l'ai fait un peu vite fait ouais je m'étais remis un petit peu à la course à pied aussi mais c'est très humide il fait trop chaud pour courir ouais et je faisais du sport parce qu'on avait un espèce de gym un peu à l'arrache à haut de bac mais quand même de quoi faire donc ça c'était cool parce qu'ils avaient mis ça à disposition et moi quand j'y étais il y avait quand même des moments où il n'y avait pas de caisse donc j'ai pu profiter de la piscine j'avais mon drone j'ai pu le faire voler les couchers de soleil font partie des trucs dont j'ai vu donc non j'en ai tiré quand même des coups positifs et les animaux la vie sauvage autour des walabi tous les jours des serpents j'ai tenu des serpents là c'est trop stylé les ronquins les remontas ça c'est génial là c'est forcément que sauvage là où c'est il n'y a pas de béton autour tout ça va être très très sauvage ouais ça c'est stylé j'ai pu aussi partir deux trois reprises autour avec le donc le safari bus et donc ouais on voit les bintons qui courent en troupeau ça c'est très beau ça c'est très chouette t'as vu des araignées dans les cottages ou dans les serpents dans les trucs ouais la fameuse Hansman la spider ouais qui est totalement inoffensive mais qui est absolument repoussante et répugnante j'ai à la base j'ai pas vraiment de problème avec les animaux mais parce que j'avais pas vu ça et en fait surtout dans ce camp c'était presque quotidien au point où j'ai vraiment maintenant je peux plus les Hansman je peux plus j'en vois une j'ai des frissons vraiment parce que pour quelle raison c'est immense parce que j'en ai trop vu ouais c'est immense c'est toi lui j'ai des grandes pattes là c'est et en fait j'en ai trop vu les premières fois j'en rigolais j'étais en mode ah le bruce a réuné mais en fait t'as force de les voir et de les voir d'y aller avec et de se dire faut les sortir et ça saute ça court alors d'accord maintenant je je parle agnophobe mais c'est plus de mal d'accord c'est gros cela ouais non parce que c'est important d'en parler pour ceux qui regardent la vidéo on n'est pas dans on n'est pas dans un monde où il n'y a pas d'araignée ou de serpents c'est une réalité voilà après voilà c'était pas il n'y a pas des araignées comme on voit sur TikTok les trucs monstrueux elles sont pas dangereuses non ça va mais c'est vrai que c'est pas ouais tu rentres dans la villa pour les nettoyer tu vois la big spider tu te dis ouf il faut la sortir en plus il y a de la visite ça marche et ouais donc le bilan globalement de ces deux mois ont été très positifs sur le plan financier que ce même au niveau de l'ambiance dans l'équipe tout ça ah l'ambiance c'était génial alors du coup elle est très australienne parce que du coup il y a les fishermans donc il y a la saison de la pêche après juillet ou septembre c'est les touring comme ils appellent donc c'est là toutes les villas sont pleines de personnes âgées très riches certaines très âgées qui font du coup plutôt des tours un peu safari un peu de pêche donc ouais l'équipe les fishermans vraiment les australiens purs et durs mais très drôle très sympa bonne ambiance et puis après tout le reste de la team non c'était ouais une belle expérience je suis très très heureuse d'avoir pu expérimenter ça pour un bon anglais du coup pour ceux qui nous regardent et qui veulent décrocher le job tu penses qu'il faut avoir un bon anglais ouais je le sais qu'il faut un bon anglais parce que avec du coup ma pote australienne on a donné souvent pas mal de personnes qui m'ont rencontré il y en a certaines qui ont eu des interviews et qui se sont vues refuser l'accès parce que l'anglais n'était pas pas assez bien enfin voilà pas assez bien pour le lieu parce que c'était vraiment que des australiens autour et et quand on est par exemple en front of house parce qu'il y a le il y a ça j'en ai fait un petit peu aussi donc le service c'est beaucoup beaucoup de contacts parce que du coup les clients sont là pendant 3, 4, 5 jours donc en fait on les voit toute la semaine donc quand on est en salle au contact avec eux on est tout le temps en train de leur parler là au sleeping il y a un petit peu moins de besoin mais c'est bien d'avoir l'anglais parce que pour avec les collègues le talkie walkie quand les managers donnent des informations voilà c'est un enfer le talkie walkie donc ouais c'est l'anglais et tout ce qu'apprécié quand même dans cet endroit mais quoi que je dis ça il y a le couple de français lui c'est pas non plus une terre anglais c'est pas une machine donc s'il nous regarde t'étais pas mon anglais t'es attention donc non il est meilleur maintenant par contre non mais voilà non mais soyons sérieux deux minutes c'est-à-dire que vous allez te confronter on est en os souvent pas plus tard que je suis puyer ou avant-hier il faut pas aller anglais travailler bah en fait j'ai envie de te dire un minimum entre guillemets tout dépend après du travail toi évidemment si t'es à la réception d'un hôtel où t'es à 2000$ à nuit oui tu dois être bon en anglais en fait tu dois être une machine parce que tu peux pas tu vois ce que je veux dire ça dépend du taf pareil le talkie walkie je voulais en parler dans la vidéo enfin je voulais en parler c'est vrai que le talkie walkie c'est pas évident toi t'as pas la voix tu vois pas la bouche donc ça peut être subtil donc ouais il faut se faire mal et si vous êtes nul en anglais bah c'est pas grave il faut se faire mal faites du LPX faites du volontariat et voilà au moins vous avez ouais regardez des films et vos films vous serez en anglais je m'ai dit en anglais écoutez des podcasts en anglais sur nourrissez-vous d'anglais au quotidien parce que c'est bien beau de parler en anglais et d'être avec des anglais mais si à côté de ça les films les séries les luquins tout est pas français ça va pas plus moi je sais que tout est en anglais constamment même mon téléphone je l'ai mis en anglais ouais c'est ça ouais 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 non mais ça après comme toute chose si vous démarrez d'un niveau faible vu que quand vous imprégnez d'un truc vous faites ça à fond forcément au départ vous allez progresser très vite donc voilà il faut pas se décourager on vous laissera votre chance on juge d'ailleurs plus d'importance sur votre capacité à vous adapter que votre niveau d'anglais quelqu'un qui est hyper motivé avec un anglais moyen bah c'est mieux qu'un anglais qui est fort avec quelqu'un qui n'a pas un bon état d'esprit donc il faut voilà l'idée c'est de progresser et de se faire mal donc comme on m'en a dit aujourd'hui on a Netflix on a Youtube on a des livres enfin on a les livres numériques les audibles tout ça donc bossez votre anglais à minimum mais c'est pas non plus faut pas se mettre trop de pression faut pas se mettre trop de pression un minimum un minimum c'est à dire que commencez par Netflix toi vous commencez à regarder des animés comme mon fils en fait c'est des trucs simples faites simple au départ j'aime bien les choses simples ouais donc bon bah le bilan est excellent donc Nathalie bien Seven Spirit Bay Corbourg Peninsula est-ce que t'as des derniers t'as des trucs à rajouter Charlotte dans cette vidéo qu'on a pas parlé moi ce que je peux conseiller parce que du coup Outback Spirit c'est donc c'est la compagnie derrière avec qui j'ai bossé Journey Beyond c'est un peu c'est les deux compagnies ils gèrent énormément de choses dans l'Australie les trains des bateaux la liaison pour Hotness Island des resorts un peu partout des resorts comme Seven Spirit Bay il y en a un peu partout en Australie dans le nord il y en a 7 ou 8 différents dans le Queensland il y en a dans le Western Australia donc moi ce que je conseille c'est à ceux qui écoutent allez jeter un oeil sur le site de Journey Beyond regardez les jobs qu'il y a parce qu'il y a souvent des offres et n'hésitez pas à postuler si vous vous sentez assez confident avec votre anglais avec un CV au forme australien et n'hésitez pas à envoyer renvoyer et ouais il y a moyen moi souvent je regarde je me dis même pour après peut-être aller faire un truc sur un bateau donc ouais c'est une très très grosse compagnie il y a du travail avec eux tout le temps et la plupart de leurs jobs voire je dirais bien 80% de leurs jobs comptent pour les 88 jours d'accord donc Outback Spirit c'est ça ? ouais Outback Spirit Journey Beyond genre les deux Outback Spirit ça va vraiment être des camps en fait mais comme moi Journey Beyond c'est plus global sur l'Australie d'accord donc notez-le les amis c'est un conseil en ordre de la part de Charlotte en tout cas merci beaucoup pour la Charlotte est-ce que est-ce que t'as fait face à des déceptions en Australie des arnaques voilà des situations malaisantes euh non sans ça non je jure ça c'est pas des déceptions ouais c'est quand bah ouais j'ai dû partir sur l'inspiration je me sentais trop isolée en fait je crois que c'est la seule grosse déception que j'ai eu depuis que je suis en Australie non ouais non pas de non je suis ravie il n'y a pas eu un décalage entre ce que tu vois sur TikTok et la réalité toi non parce que j'espère que TikTok c'est pas la vraie vie moi-même je suis sur TikTok j'adore scroller j'adore je fais moi-même des vidéos mais je sais faire la part des choses en fait et j'ai une assez belle expérience des voyages de la vie et du travail pour avoir les épaules pour assurer en fait donc ça aussi ouais vous ne faites pas que tu es parfait mais quand on a l'esprit positif et qu'on est conscient qu'on peut se prendre des tuiles qu'on est conscient qu'on peut se retrouver avec plus beaucoup de sous voilà mais c'est plus simple déjà voilà c'est plus simple et juste à avoir confiance ouais c'est ça c'est ça faites le suivez votre instinct si ça marche pas à un endroit allez au d'un autre endroit il faut faites pas trop de plans à l'avance c'est bien de regarder ce genre de contenu ça vous donne des clés maintenant les clés il faut pouvoir les adapter aux fonctions des portes voilà il y a des gens qui vont toujours galérer comme moi pendant mes deux PVT ça m'a empêché de faire du contenu et de vouloir aider les backpackers rien n'a marché pour moi en Australie rien n'a été facile j'en suis toujours sorti même quand ça marche pas il faut pas lâcher le morceau c'est que souvent lâche pas le morceau on n'abandonne pas c'est pas parce que tu te galères aujourd'hui que demain t'auras pas de travail pour ceux qui nous regardent on est pas dans le monde des business on est dans un pays où il y a tout en plus de concurrence beaucoup de chinois beaucoup de chinois qui sont arrivés ils ont ouvert le visa à beaucoup d'autres nationalités sud-américains chinois etc je connais donc ça a beaucoup changé depuis mes deux PVT depuis 2004 évidemment en 2004 on a vraiment traversé la rue maintenant depuis 20 ans que ça existe il y a de plus en plus de concurrence par contre chaque année on t'en envoie il n'y a plus de travail c'est fini la réalité c'est que quand je vais sur le terrain ou quand je vis avec les gens c'est pas facile maintenant c'est pas inaccessible c'est ça qui est important c'est juste il faut s'en donner les moyens je pense mais s'il n'y a pas de travail j'arrêterai mon activité ça ne servira à rien de faire du contenu alors que le truc c'est pas du tout la réalité c'est ça du travail il y en a et vraiment les Australiens sont prêts il y a la possibilité d'opportunités qu'on ne peut pas avoir en France c'est ça c'est bien c'est un super bilan donc notez ce plan donc franchement merci à toi Seven Spirit Corbourg Peninsula donc au milieu de nulle part dans le San San Territory ça donne vraiment envie de faire cette expérience qui est plutôt lucratif dure mentalement mais pas impossible est-ce que tu as un dernier conseil en or pour trouver du travail en Australie non je ne sais pas je pense que je voudrais ce que je voulais et il y a un bon un CV au format australien un CV avant n'hésitez pas pas juste une page un torchon un vrai CV avec des explications ils aiment qu'on explique qu'est-ce qu'on a fait quel a été notre job voilà et qu'il y ait du détail comme ça ils savent en fait qu'ils vont faire ouais d'accord et ne mentez pas ne mentez pas ça sert à ne mentir gonfler 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 à la limite on peut on peut bon je sais bon mais en tout cas mentir ça va se sentir gonfler un peu ouais mais ouais s'inventer des expériences non ça va se rassurer le problème c'est qu'il va falloir rassurer derrière si on vous donc après vous de voir mais je pense qu'il n'y a pas besoin de tricher je pense que soyez honnête soyez vous-même et les gens ils vont plus vous donner votre chance en fonction de votre personnalité et ça va le faire il n'y a pas d'inquiétude maintenant il faut juste se donner les moyens ça se passe toujours très bien en 12 ans de carrière je n'ai pas reçu de messages négatifs de gens qui me disent non c'était que des échecs horribles non non ça ne va pas être facile il va falloir sortir de sa zone de confort c'est tout ouais si j'ai un autre conseil aussi pour arrêter de venir en groupe là et de se dire qu'on va trouver du travail à 6 je vais vivre à 6 pendant un an non c'est clair c'est clair c'est clair déjà les couples galèrent donc imaginez on est tout seul on couple à 3 mais si vous venez à 3 ou 4 juste soyez préparé à vous séparer c'est pas grave vous vous retrouverez mais pensez pas que vous allez passer votre année c'est pas possible à un moment donné il faut voilà il faut en avoir conscience en couple ça peut marcher ça peut être un petit plus quand il y a oui mais après c'est vrai que quand on arrive à 4 ou 5 à part dans les fermes les grosses fermes de picking c'est vrai que c'est peut-être plus compliqué donc voilà suivi votre instinct acheter un véhicule on vous conseille en tout cas pour pas mal de jobs toi t'as pas de véhicule du coup toi Charlotte non d'accord donc on peut le faire sans véhicule non on peut le faire sans véhicule elle en est la preuve et je me suis baladée entre Père Sadelaide Coffin V Darwin Melbourne nous aussi voilà on trouve des solutions après avec une voiture ça peut être cool mais c'est des grandes routes hein c'est sûr c'est ça donc voilà donc Charlotte pour rappeler elle arrive avec 1500 euros de budget t'es arrivée toute seule c'est ça à l'époque ? ouais voilà elle est arrivée toute seule 28 ans sans voiture elle s'en est sortie à chaque fois je pense que c'est quelqu'un de très débrouillard donc bon évidemment on n'est pas tous comme ça mais vous allez développer cette débrouillardise au fur et à mesure en fait la débrouillardise est corrélée au fait qu'on soit un peu plus culotté et du coup ça va voilà n'hésitez pas en fait vous avez rien à perdre vous avez vraiment rien à perdre donc voilà il faut tenter des choses voilà bah écoute merci beaucoup Charlotte pour cette super vidéo n'hésitez pas donc à suivre Charlotte sur son Instagram avec plaisir et on vous dit à très vite les amis pour des prochaines vidéos si vous souhaitez témoigner n'hésitez pas à me contacter sur Instagram on sera un plaisir de voir vous interviewer sur cette chaîne YouTube 100% Backpacker les amis à bientôt